Avec moi Sébastien Buada. Sébastien, un score qui ne reflète pas la réalité de ce match où Narbonne n'a jamais été vraiment mis en difficulté par Colomier. Mais par contre, Colomier, grosse défense et puis très pragmatique. Oui, pragmatique et puis à un moment donné, il prend un petit peu l'ascendant en seconde mi-temps et notamment sur la mêlée. C'est peut-être un petit peu ce qui fait la différence aujourd'hui sur la toute fin en tout cas. Il y a eu deux défenses qui ont été compactes. Voilà, les conditions ont ralenti un petit peu les transmissions, les choses comme ça. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu de grandes envolées. Donc c'était un match qui s'est joué un peu sur des détails. Nous, c'est dommage qu'on n'arrive pas à quelques occasions sur la toute fin de match pour rentrer dans le bonus. Je pense que ça aurait été effectivement mérité, mais voilà, c'est comme ça. Je suis entièrement d'accord sur le bonus mérité, voire même pourquoi pas plus. Parce que Narbonne, je le redis encore une fois, n'a jamais véritablement été mis en danger. Des jeunes aussi, de ton côté, qui sont vaillants, qui sont courageux. Il manque quoi concrètement pour que ça paye ? Il manque peut-être de croire encore plus en nous. C'est vrai que l'équipe est jeune. Aujourd'hui, il y a eu l'apport de quelques anciens. C'est vrai que Piri Wipu, quand ils rentrent à la fin, ils font du bien. C'est peut-être ça qui nous manque aussi, c'est d'avoir confiance en nous, de croire en nos moyens. Petit à petit, il y a des choses qui se mettent en place. En tout cas, on est en phase de reconstruction cette année. Chaque week-end s'est remis en cause. La semaine prochaine, on va au Rillac. Ça va être encore un match très compliqué à manœuvrer. On doit encore élever notre niveau de jeu pour faire face à Rillac la semaine prochaine. On a vu deux grosses défenses face à face. Est-ce qu'il ne manquerait pas un peu de capacité à pénétrer ou à casser ces rideaux défensifs côté Racing ? Oui, en première mi-temps, notamment, on a eu quelques surnoms à exploiter. On n'a pas eu peut-être les bonnes courses. On a été un petit peu en travers à certains moments. Donc, on a essayé de... Enfin, on voulait rectifier ça en seconde mi-temps, sauf qu'on a moins eu les ballons pour le faire. Mais oui, effectivement, on a manqué de franchissement. Mais ce n'est pas... Les joueurs qui étaient en place sur le terrain pouvaient franchir. Mais voilà, on n'a pas eu les bonnes courses. Donc, c'est ce qui reste à régler pour la semaine prochaine. Dernière question. Quel mot on va pouvoir avoir demain, après-demain, au débrief pour justement galvaniser ce groupe et ne pas céder à la sinistrose ? Non, mais juste, on va faire le débrief du match. Et puis, ils vont constater par eux-mêmes, de toute façon, ils le sentent déjà, qu'ils ne sont pas loin de cette équipe de Colomiers qui est allé faire un exploit au Yonax la semaine dernière. Donc, voilà, il faut qu'on croit en nos chances, qu'on croit en notre potentiel surtout. Il ne faut pas regarder le classement. On a fait un faux pas à domicile, après le calendrier compliqué pour l'instant, pour finir le bloc. Donc, il faut qu'on regarde notre production, ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est capable d'améliorer. Et puis, c'est tout ce qui va compter. Merci, ça va être bon. Autour sur l'arbre. Merci.